Là, c'est fini pour Antigone. Maintenant, le tour de Créon approche. Il va falloir qu'ils y passent tous. L'arène ! Où est l'arène ? Que lui veux-tu ? Qu'as-tu à lui apprendre ? Une terrible nouvelle. On venait de jeter Antigone dans son trou. On n'avait pas encore fini de rouler les derniers blocs de pierre lorsque Créon et tous ceux qui l'entourent entendent des plaintes qui sortent sous l'un du tombeau. Chacun se t'écoute, car ce n'est pas la voix d'Antigone. C'est une plainte nouvelle qui sort des profondeurs du trou. Tous regardent Créon. Et lui qui a deviné le premier, lui qui sait, déjà avant tous les autres, hurle soudain comme un fou. « Enlevez les pierres ! Enlevez les pierres ! » Les esclaves se jettent sur les blocs entassés et parmi eux, le roi suant, dont les mains saignent. Les pierres bougent enfin et le plumage se glissent dans l'ouverture. Antigone est au fond de la tombe, pendu au fil de sa ceinture. Des fils bleus, des fils verts, des fils rouges qui lui font comme un collier d'enfants. et Aimon à genoux, qui la tient dans ses bras et gémit, le visage enfoui dans sa robe. On bouge un bloc encore et Créon peut enfin descendre. On voit ses cheveux gris dans l'ombre au fond du trou. Il essaie de relever Aimon. Il le supplie. Aimon ne l'entend pas. Puis soudain, il se dresse, les yeux noirs. Et il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon d'autrefois. Il regarde son père sans rien dire. Une minute. Et tout à coup, il lui crache au visage et tire son épée, Créon bondit hors de portée. Alors il le regarde avec ses yeux d'enfant lourd de mépris. Et Créon ne peut éviter ce regard comme la lame. Aimon regarde ce vieil homme tremblant à l'autre bout de la caverne. Et sans rien dire, il se plonge l'épée dans le ventre et il s'éteint à côté d'Antigone, l'embrassant dans une immense flaque rouge. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501